Le Vélodrome, c'est toujours une bonne chose, après rien à perdre non je pense pas parce que Contrairement à maintenant, Marseille était dans une phase assez difficile mais je pense pas qu'on y allait en mode rien à perdre, après on avait pas la prétention de dire qu'on va chez eux pour leur mettre 3-0 mais on avait à coeur de faire quelque chose de bien là-bas. La pression elle était clairement sur eux parce qu'ils enchaînaient les mauvais résultats, ils étaient en manque de confiance, les gradins étaient très peu remplis ce qui est rare à Marseille. Je pense que c'était un climat assez tendu pour eux et on a su en profiter. Le coach n'était pas de prendre la tête, de jouer comme d'habitude, de faire circuler la balle comme on a l'habitude de faire mais on pouvait pas rêver mieux. On avait fait une bonne entame de match et l'ouverture du score de Jonas sur penalty a bonifié tout ça, ça nous a fait énormément de bien. On fait toujours des penalty dans la semaine à la fin des jeux, quand il y a les semaines de coupe. Mais il y a toujours un travail en amont qui est fait à la vidéo, on regarde les tireurs de penalty, moi personnellement j'aime pas trop. Je les regarde quand même parce que c'est important de savoir les préférences de chacun, comment il tire, si on sait jamais qu'il se met accéléré plutôt d'un coup il freine sa course qu'on soit pas embarqué. Mais après c'est que du ressenti sur le moment. Au début je voulais pas aller de ce côté en plus, je voulais partir de l'autre côté. Pendant sa course d'élan je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais changer et ça a payé. On m'a toujours dit qu'il fallait suivre son premier instinct mais je sais pas pourquoi là j'ai... Le deuxième était plus fort que le premier on va dire et j'ai choisi de changer et j'ai eu raison visiblement. J'avais peur que ce but nous mette un coup mais comme j'ai dit juste après le but, j'ai dit les gars c'est pas grave. C'est fait, c'est fait, il y a un maintenant et faut qu'on aille mettre un deuxième et si on peut pas bah on ferme la maison et on va au pénalty. Il m'avait été envoyé par vidéo les pénalty et je m'en souvenais. Je savais où chacun avait l'habitude de tirer. Après il y en a qui changent, il y en a qui changent pas. Et comme Maxime Lopez le premier il a changé. Pourtant on se connaît mais il a changé, on se connaissait un peu trop je crois. Donc il a changé mais après les préférences elles reviennent toujours à moi. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? J'ai tiré côté gauche du côté droit du gardien, j'ai raté pendant le match. Qu'est-ce que je fais ? Je retire là bas ou je change ? Moi je me serais dit qu'à sa place j'aurais changé. C'est ça qui m'a fait le plus plaisir dans cette séance je pense. Le sang froid de mes coéquipés. Quand je le regardais je me disais il est champion du monde et je me disais que ça dans la tête. Il est champion du monde et je sais pas pourquoi je me disais ça. Et puis tout d'un coup je me suis dit mais rien que parce que je me dis ça il va pas marquer nous. La petite célébration c'est un hommage, enfin un hommage. Un petit signe à un ami à moi qui joue à Caen, Saïf Khaoui. Il avait fait la célébration le week-end d'avant. Il m'avait dit si j'arrête un penalty je fais cette célébration. Après je vais pas le faire pendant le match parce que ça joue et tout. Et je l'ai fait donc à la séance sur 8. C'est jamais facile de jouer contre des équipes comme ça. Je pense qu'au final la victoire elle était méritée. Directement juste après dans le vestiaire on s'est dit qu'il va falloir faire la même chose à Lyon. Tout simplement. D'accord. 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 D'accord.